Mahmoud bonjour le jingle il est déjà passé très bien bonjour bonjour on entame la page sportive par du football deux matchs au programme ce dimanche de la huitième journée du championnat de ligue 1 mais avant de revenir sur les deux matchs rappelons les matchs d'hier les résultats des matchs d'hier d'abord le paradeau avec un nouvel entraîneur à la barre technique bilal diri a fait match nul contraire un but partout renouer avec la victoire et s'impose un but à zéro devant magara à retenir petite mais importante victoire de l'entente de ce type devant la et souche leuf et le mco sur une courbe ascendante le moudi adorant qui s'est imposé devant les cs constantine le cs constantine qui du coup et bien essuie sa première défaite de la saison aujourd'hui vous l'avez annoncé deux matchs biskra face à la js kabili la jsk qui voudra confirmer cette dernière victoire et biskra qui voudra et bien tout simplement faire de son jardin le stade où elle évolue la ville de biskra une citadelle imprenable l'équipe d'arbre surprenante formation le nouveau promu en ce début de saison va affronter un autre promu l'espérance de mostaganem akbou la surprise réside dans le fait que l'équipe d'arbre se trouve dans le haut du classement personne ne l'attendait à cette dans cette position akbou qui va vouloir également renouer avec la victoire au stade de l'unité maghrébine devant l'espérance de mostaganem on a joué également hier pour le compte de la ligue 2 qu'est ce qu'on retiendra on retiendra que ruisset ruisset c'est un nouveau promu lui 7 nous vient de la ligue régionale de orgra et l'équipe de lui 7 est en train de surprendre en cet entame de saison lui 7 prend les commandes du championnat en s'imposant un but à zéro face à la formation de l'usm annaba victoire importante pour lui 7 puisque cette formation et bien c'est en prenant en s'imposant un but à zéro montre très bien qu'elle est son ambition pour hier dans le groupe ouest on retiendra la victoire de l'alba en déplacement à mesheria témou chante collé avait fait match nul 0 à 0 ou c'est l'imposé devant saïda sur le score d'un but à zéro et le huidat de mostaganem a battu me charge d'il sur le score de trois buts à 1 à retenir en parlant de ruisset également que la lutte sera après avec la formation de l'usm à la rache également qui espère accéder dans ce chambre retrouver la ligue 1 après une longue absence on va enchaîner avec le cyclisme la fédération indienne de cyclisme a tenu son assemblée générale ordinaire pour l'adoption des bilans moral et financiers afin de préparer premièrement bien assemblée générale extraordinaire bilan moral et financier et puis préparer l'assemblée générale élective qui elle dans la date pour cette assemblée générale élective a été fixée au 8 novembre prochain les détails avec roustanier chérif 41 membres sur les 50 que compte l'assemblée générale de la fédération algérienne de cyclisme ont adopté le bilan moral et financier de l'année 2024 ainsi que le bilan du mandat olympique 2021-2024 du bureau fédéral de la fédération algérienne de cyclisme emmené par son président khevdin barbari avec quelques points la qualification de deux athlètes aux jeux olympiques de paris 2024 notamment la qualification historique de nesrine huili chez les dames ainsi que yassine hamza chez les messieurs également la création de la formation continentale madal pro cycling team l'équipe continentale qui reste une vitrine pour le cyclisme algérien comme l'a souligné le président de la fédération algérienne khevdin barbari sur le plan financier une nette amélioration dans les caisses de la fédération qui compte désormais près de quatre milliards de centimes grâce aux sponsors il y a eu également lors de cette assemblée générale ordinaire l'installation des différentes commissions de candidature des recours et de passation de consignes afin de préparer l'assemblée générale élective prévue le 8 novembre prochain le président de la fédération algérienne de cyclisme khevdin barbari revient sur cette assemblée générale et annonce par la même occasion sa candidature pour sa réélection à la tête de la fédération algérienne de cyclisme c'est la fin du mandat l'assemblée générale a installé les commissions et maintenant passe le renouvellement de cette structure et l'assemblée générale élective aura lieu le samedi prochain ici au siège du comité olympique à 10 heures monsieur barbari avec sa liste est candidat pour le prochain mandat à noter également l'annonce officielle de la date du déroulement du tour d'algérie de cyclisme 2025 qui aura lieu du 8 au 25 février 2025 voilà juste à l'entame de l'année 2025 pour le cyclisme et la relance du tour d'algérie rappelons qu'il avait eu lieu cette année il aura lieu également donc la saison prochaine et on passe au handball il ya eu la troisième journée du championnat excellence messieurs victoire de la jsa aura face à l'espérance de haine touta troisième journée ce qu'on retient c'est les défaites de l'espérance de haine touta et de l'olympique d'annaba on va retrouver l'outil béni des points retour sur cette troisième journée cette troisième journée du championnat excellence messieurs a été marquée par la victoire dont le groupe a de la jsa aura face à l'espérance d'un touta sur le score de 22 à 20 victoire difficile mais importante aux yeux de l'entraîneur adjoint de la jsa aura mohammed amraoui par ailleurs les champions d'algérie en titre du mouloudia de borjbari l'idjan enchaîné par un deuxième succès de suite face au mouloudia de saïda sur le score de 24 à 18 victoire également du ml berika domicile face au nouveau promu le mouloudia d'oran 29 à 24 le chabab de mila pour sa part confirme son statut de leader du groupe a en s'imposant en déplacement face au chabab borjbari l'idjan 29 à 25 dans le groupe et la surprise de la journée a été la défaite de l'olympique d'alnaba domicile face au nouveau promu le rc l'arba par un but 34 à 33 alors que l'olympique d'aloued a pris le dessus sur le chabab shell room laid 34 à 27 le handball club del biara pour sa part enchaînée par un second succès de suite en battant le mouloudia d'où est l'il est 23 à 21 pour rappel le match devant opposer l'étihad de wurgla à l'espérance de ce qu'il a été reporté en raison de la présence de plus de trois joueurs de ski gda en sélection nationale qui poursuit son stage à alger en prévision du prochain mondial il ya le championnat de natation de france avec la participation de l'équipe nationale les athlètes algériens les nageurs algériens participent à ce championnat la précision c'est en petit bassin c'est un petit bassin ça veut dire sur une longueur de 25 mètres et non sur une piscine olympique de 50 mètres alors on retiendra que nazim berrambara a établi un nouveau ou a amélioré son record d'algérie du 50 mètres d'eau il a porté à 25 secondes six centièmes deuxième record d'algérie au championnat de france c'est celui de sayu jawed sur 200 mètres quatre nages il l'a porté à une minute 57 secondes 15 centièmes l'ancien record il a amélioré de quelques de 50 centièmes l'ancien record et d'une minute 57 secondes 66 centièmes voilà donc pour la natation et la participation de nos athlètes à ce championnat de france en petit bassin je rappelle que dans le même temps se déroule le championnat du monde également en petit bassin alors pour aujourd'hui on va aller sur les championnats étrangers et la journée d'hier notamment on va commencer avec la première ligue arsenal est en train tout simplement de laisser passer sa chance d'aller chercher un titre de champion d'angleterre arsenal a connu deuxième défaite de suite battu par newcastle un but à zéro bonheur c'est le tombeur des grands ils avaient battu arsenal et là ils ont battu hier manchester city deux buts à un les citizens qui enregistrent cette défaite et bien sont en train de perdre des points par rapport à liverpool qui après avoir été mené au score par brighton un but à zéro est revenu à la marque qui a pris l'avantage grâce à mossa la superbe but de mossa la frappe enveloppée dans un 1 contre 1 il fixe frappe enveloppée et il marque le deuxième but et puis la surprise c'est nottingham forest que personne n'attendait à cette troisième place nottingham forest qui a battu western sur le score de trois buts à zéro le club d'eitnourie wolverhampton a fait match nul compte cristal palace à retenir également pour la journée d'hier et bien qu'en angleterre le bayern de munich a battu l'union de berlin trois buts à zéro l'intracte le club de farish aibi s'est imposé 7 à 2 devant bochum et bien qu'en anglais